J'avoue qu'avec une petite prune dans le sang, je me sentirais tout de suite que je pleure. Mets-toi, face. C'est incroyable. Des termes techniques, toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Gaëtan de Taprak Gajoubert, qui est là pour encadrer les troupes comme d'habitude. Faire attention qu'on ne se tire pas dessus, que tout soit bien respecté, carré. Voilà, tout à fait. Bien ralas. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Comme d'habitude, on va vous faire tester un petit peu tout ça. Je crois que c'est une découverte pour vous, non ? Total. C'est un truc que vous n'avez jamais fait ? Jamais, jamais. Un petit peu, du coup, ball-trap. Du ball-trap, ouais. Fusier de chasse, fusil à Véroum, rien de fou pour l'instant. Et une petite expérience sur Call of Duty. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, t'as, commence pas. GTA, ouais. GTA, ouais. On tire sur des puzzles ? D'accord, c'est légèrement différent ici. Il y a des gongs à la place. On va vous faire découvrir un petit peu. Le but, ça va être que Gaëtan, il vous montre vraiment tout, comment ça se passe. Comprendre aussi, tu vois, comment ça fonctionne. Après, je pense qu'on va vous faire faire des petits jeux l'un contre l'autre, des petits duels à mesure de la journée. Ça, c'est le bon, ça. C'est prêt. Voilà, vous allez vous améliorer et à la fin, vous allez participer au jeu Café Cartouche pour être sur le classement, voir si vous battez Jean Messia et Thaïs Descartes. C'est pas au courant, on n'a pas eu le détail encore. C'est bon. Parce qu'il fallait regarder les vidéos avant. Et là, tu vois, t'as fou le doigt là. Bon, vous êtes chauds ? Ouais, ouais, ouais. Très bien. On part à un cours de sécu comme d'habitude. Ouais, t'as façon de sécu. Un petit quiz. Ah, il y a la cible. Vous pouvez répondre chez vous. Petit quiz Pour voir si Donc il y a La cible Le guidon Le cran de mire Et votre oeil derrière Tu l'as ? D'accord Donc il y a Tout ça aligné Et il y a trois objets Qui sont en face de votre oeil Donc le guidon Le cran de mire Le guidon La cible Bravo Je bug Selon vous Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre ? Le problème de l'œil humain C'est qu'il ne peut pas avoir Trois trucs nets en même temps Qu'est-ce qui doit être net ? Celui-là du bout là Le guidon Le guidon Tu es d'accord avec lui ? Ouais Moi j'aurais dit la cible T'aurais dit la cible ? C'est bien T'as raison Le guidon T'as mal Il faut aussi Aussi bizarre que ça puisse paraître Au début En fait il vaut mieux Que ta cible soit floue Et que ce soit Tes organes de visage Qui soient nets Il faut être capable Il faut accepter De pouvoir toucher Un truc qui est flou En fait Il faut apporter son attention Sur le guidon net Ce qui fait que pour un myope Comme moi La vie devient plus facile Au début je mettais des lunettes Pour tirer Parce que je dis Ouais toutes mes cibles Je les vois fous Maintenant je les vois flous Mais je m'en bats les couilles C'est ça qui est super Donc le mec qui dit Ouais mais j'y vois rien Et tu t'embranles en fait Parce que Si tu peux te voir Le goût de tes mains Ou si tu peux le voir A un mètre devant toi C'est bon Tu peux être un super tireur C'est bon ? On passe sur un vrai flingue Ok j'ai règle le bruit Il m'a mis un coup de pression On passe le premier On va passer Vas-y C'est toi C'est pas mal hein C'est bien C'est pas mal hein Ça te fait quoi De faire des trucages Comme ça Sérieux Tu ne sors pas À une autre personne Là Là ça me fait bizarre Mais j'avoue qu'avec Une petite prune dans le sang Je me sens tout de suite Mets-toi face Vas-y C'est sûr Mais nous on se sent Sérieusement en sécurité Je te concentre Sur plein de détails Des doigts Des trucs Des pieds Des scie Et au final Tu te fais un jeu Ouais t'as de force comme ça toi Ouais c'est ça Au moins quand les mecs Sont pas habitués à bosser Quand même C'est moi le patron C'est moi qui fais ça C'est incroyable quand même Alors je faisais l'américaine Comme ça Casque en mode C'est un tiré J'avais pas le casque J'ai fait comme ça C'est un con Il vient de perdre 5 points d'audition Ah ouais mais là c'est fini J'entends plus rire J'entends plus rire Terminé Donc en fait dans les films Ils sont comme ça En train de se parler Bah bah vas-y Allume-le Bah bah fasse-moi le chargeur Connerie Et comme je te dis Là c'est un pistolet Mais mec au 5,56 Des fois dans les films Les mecs ils craillent Dans les appartements C'est un cas Mais tout le monde Est sourd à vie C'est même pas genre C'est sûr que tu peux même Tomber dans les pommes mec C'est tellement violent Ah ouais y'a moyen Y'a moyen Vous êtes rapproché tous les deux là un peu ? Y'a un côté homoérosique là ? Non mais ce que je voulais te montrer en fait C'est qu'il y a pas de Faut faire la différence Entre tenir ton arme Faire ton arme Faut faire la différence Entre de l'homosexualité Et juste On s'apprend des deux Non c'est pas l'homosexualité C'est justifié par le sport Exactement Y'a du sport Donc voilà tu vois Tu utilises vite des liens comme ça Peut-être les pecs et tout Un l'homosexualité tout nu C'est ça ? Ouais Bah oui mais parce que Alors ça se justifie Parce que tu sais Il faut pas que t'aies des trucs parasites Voilà Donc un l'homosexualité Faut le sortir tout nu Le frottement Il est encore sur ton corps C'est ça C'est ça En fait il faut faire la différence Entre ton flingue C'est comme si tu tenais Un oiseau ou un serpent Tu veux pas être tué en fait Fermement et pas crispé Un chibre Ouais un chibre ok Chacun prend des références Qu'il connait Bon bah je recharge ton chibre Et puis t'y vas Allez Quelque chose qui est propre à chacun Chacun voilà Ferme mais pas crispé On va se mettre là Ils peuvent essayer les gros gongs On va essayer les gros gongs Les gros gongs Donc 25 mètres C'est vrai Là alors là Là c'est pas pareil Ouais Là ça fait peur Ça ça fait peur Ah oui oui Voilà C'est incroyable C'est trop sûr Nickel C'est le top C'est bon je veux ça J'achète ça J'achète ça Bon les gars Ce que je vous propose C'est qu'on aille faire Une petite pause café Discuter de tout ça Et après on va faire Des petits jeux Des petits duels Et puis ensuite Vous allez tester Les gros calibres Avec plaisir Les gros calibres Exactement On va prendre une petite pause café Ça va vous changer ça Un café ça va changer Un peu trop d'habitude Bah je sais Alors vous allez voir le café C'est un truc intéressant Qui vient d'Amérique du Sud Il n'y a pas d'alcool dedans C'est le café Moi je suis très chaud Petit effet cognac Il n'y a pas un truc qui traîne Non parce que comme après On va te mettre une doucelle Dans les mains Pardon Bon allez moi je vous laisse Ça marche A tout à l'heure Allez je confie pour moi Bon les gars Incroyable La pause là ça fait du bien Alors les premiers ressentis C'est fou Moi je ne regrette pas L'expérience C'est un truc de fou En fait ça permet à moi De te rendre compte Que tout ce que tu vois à la télé C'est pas ça la réalité Les sensations c'est agréable C'est un truc qui est différent Je m'attendais pas du tout à ça J'avais rien en particulier A l'esprit Mais je suis très surpris Par les sensations Que ça procure Bon le souffle surtout Mais c'est grisant un peu non ? Tu sais t'es embarqué par le truc Ouais ouais C'est prenant de fou C'est prenant de fou C'est prenant de fou Alors après là Tout à l'heure On va tester des trucs Des plus gros calibres Plus violents Et en fait Il y a deux types de réactions Moi par exemple Je ne suis pas fan Moi j'aime bien Le confort de tir Tu vois t'as des mecs Qui aiment bien les trucs rustiques AK-47 etc Parce que là vous avez testé Que de l'armement Extrêmement moderne Les cross c'est super agréable Ouais c'est assez doux au final Mais mec quand tu tires Avec une AK-47 Donc déjà c'est une munition Qui envoie un peu Et puis la cross Généralement Si elle n'est pas adaptée Avec des trucs modernes Ça se rentre dans le peck C'est moins Et là les trucs Qu'on va vous faire tirer Le Benelli par exemple M4 C'est une arme qui est géniale Au niveau utilité Mais C'est du 12 C'est viril En plus c'est de la slug Qu'on vous a mis Donc des cartouches Qui envoient un peu Avec des bons grammages Tu vois Vous allez voir que Tu te dis pas Ouais je vais faire toute l'après M'a faire ça Non c'est rigolo de tirer Mais peut-être pas Peut-être que vous Vous allez kiffer C'est physique C'est physique T'as vu Je vous avais dit C'est un peu fatigant Et je pense que tu peux vite Ça peut vite Devenir addictif La sensation L'odeur Il y a plein de choses en fait T'as l'odeur de la poudre L'odeur c'est agréable Ouais c'est un tout Et tu peux je pense Un peu vite devenir addictif De tirer Ouais l'odeur de la poudre Bah si un jour Vous avez l'occasion De tirer avec des arbres A poudre noire Vous allez voir la différence Vraiment qui est folle Parce que la poudre noire Ça a vraiment une odeur naturelle Alors que là Ça a une odeur chimique quand même J'ai hâte de tirer avec des trucs Le gros truc là Moi il m'excitait La douceur J'en prie à même J'ai fait le poids Deux sacs de ciment 18 les 10 Tu sais que bon T'es pas pour rigoler quoi Vous avez vu la difficulté En vérité d'être en cible Et tout Là dans les meilleures conditions Mais c'est ça C'est ça qui est Vous imaginez que c'était aussi dur Avec un pistolet D'être précis Non Non Des idées reçues et tout Je pense que c'était Je pense que tu regardes Ouais bah c'est par là Boum et je suis dessus quoi En tout cas les premiers tirs Qu'on a fait dans la feuille On était à 10 mètres Ouais Et on les mettait pas tout Dans la feuille 10 mètres Sans brancher A l'abri du vent Voilà avec genre Vas-y concentre toi C'est à dire pas du tout Sur un truc qui ne bouge pas Et tu mets pas tout dans la feuille Si t'as des grenades qui pètent à côté Et qu'il y a des mecs qui courent au milieu Mais même juste Tirer sur quelqu'un Enfin sur quelqu'un Sur une cible qui mouche Tu vois ou quoi Les mecs Ils s'imaginent pas Comment c'est dur en fait C'est clair Faut l'essayer pour s'en rendre compte Vraiment Ouais c'est ça Et vous les gars Vous avez quel âge en gros Vous avez 25 ans à peu près 25 et 24 25 et 24 Donc vous êtes sensiblement De ma génération Vous avez grandi quand même Avec les films des années 90 Et tout Donc je pense que Mine de rien C'est aussi pour ça Que vous vouliez faire ça Non vous avez pas un genre Un attrait un peu Pour les flingues Ah bah ça on s'appelait Les jeux vidéo Les jeux vidéo surtout Moi c'est plus des jeux vidéo Que les films Mais ouais Les jeux vidéo Call of moi je me suis saigné Quand même Ouais toi oui Ouais call of Ça fait du Warzone un peu Maintenant ou pas Non maintenant je joue plus du tout Lui il est encore un peu OPC Ouais moi je fais du Warzone Un peu avec des potes C'est un genre On peut en faire Je l'ai avec plaisir Ouais si tu veux On se marre bien tu vois On fait tout Tu vois tout ce qu'on apprend là On fait tout l'inverse Et c'est ça qui est marrant Ouais 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 C'est hyper fun Dans ce genre de cadre Tu te rends compte Que ça peut être un loisir Et tu comprends Parce que t'as vu Il y a beaucoup de gens Qui ont du mal A comprendre l'âtre aux armes T'as des mecs qui sont là Mais comment on peut aimer Les armes C'est fait pour tuer Et tout Mais enfin tu vois C'est Ouais C'est pas de manière De s'en servir Bah c'est ça Et puis en fait C'est difficile à expliquer C'est un kiff C'est un kiff Parce qu'on est Ça du coup C'est considéré comme du tir sportif Ça c'est du tir sportif Voilà Exactement Ce qu'on fait C'est du tir sportif Tu tires sur des cibles Voilà Des feuilles Le but c'est de mettre dedans Et de s'amuser Et puis voilà Là maintenant que vous avez tout ça Est-ce que vous avez moins d'impréhension Quand même avec les armes C'est-à-dire dans le genre Vous trouvez ça moins dangereux Parce que t'as vu Avec la sécurité en vérité Ouais Ouais Tu n'as pris pas grand chose T'as vu L'arme le fait ce que tu fais En fait Voilà Faut rien de toute ça C'est toi qui gère Ouais Ouais faut faire gaffe Quand même Je pense Ça peut vite arriver quand même Une erreur d'inattention Il faut être hyper rigoureux Bah ouais T'as vu Quand tu suis les règles Qu'on t'a données Après derrière T'as pas de problème en fait Il n'y a aucun risque Quand toutes les règles sont respectées Tout cumulé Il n'y a rien qui peut Bah ouais c'est ça Bah non c'est ça C'est vrai Nous ici Il n'y a jamais eu d'accident Ils tirent des milliers Des milliers de cartouches par semaine Il n'y a jamais d'accident Parce que tu vois Des gens comme Gaëtan Ils encadrent bien Ils ne te mettent pas la pression Il n'est pas là genre Ah putain mais Parce qu'il y a des intrures Qui sont comme ça T'as ton doigt sur la détente Et tout Tu sais ça Ça traumatise les gens Là tu oublies Tu fais Ah bah oublie pas Fais gaffe Et il est archipédagogue D'ailleurs j'invite tout le monde Vraiment à aller voir sa chaîne Pour le coup Tapra Gajoubert Pour les gens qui ne seraient pas encore abonnés Il donne plein de tips sur le tir Il présente des armes Et des fois c'est hyper intéressant Il présente l'historique De certaines armes et tout Et franchement La chaîne elle est marrante Tu sais Elle est tout faite en mode Saint-wave Tu vois C'est un peu sa génération et tout Et c'est rigolo C'est bien fait et tout Et c'est très sympa Pour le coup Même pour des gens Qui sont pas passionnés d'armes C'est sympa à aller voir Ok Et vous alors Faut votre chaîne Ah bah nous Ça sort un petit peu De ce qu'on a l'habitude de faire Là ça change C'est bien C'est belle expérience Mais là c'est un étang Vous testez un peu des trucs comme ça C'est pas notre domaine Vous testez un peu des trucs Au extérieur Vous avez fait du MMA Vous avez fait du power Vous faites du tir On teste plein d'expérience C'est quoi le prochain truc C'est ça qui est cool Après on fait beaucoup aussi De voyages Où on va nous En fait on montre ça Tu vois La picole La bouffe La bonne humeur en fait Le but c'est ça C'est de la bonne humeur C'est là qu'on se retrouve Voilà C'est ça Ça m'a mené les gens Qui nous suivent Notre quotidien Et notre blog Ce qu'on fait Et alors vous allez m'inviter Sur votre chaîne C'est prévu Ah là là Avec plaisir Qu'est-ce qu'on va faire Ça va être grand Ça va être différent Il va y avoir moins de règles De sécurité j'ai l'impression En fait nous Il n'y a pas de règles La caméra démarre Et il se passe ce qu'il se passe Ce qu'on montre sur Youtube C'est très authentique C'est ce qui est cool aussi Inch'Allah C'est du qui te suicide Du moment qu'on véhicule De la bonne humeur Et que c'est fun Et que les gens Ils sont divertis En regardant ce qu'on fait C'est cool Mission accomplie Bah écoute parfait J'invite les gens A aller les voir Au cas où il y en aurait Qui ne vous connaissent pas Mais c'est de moins en moins Quand même Parce qu'honnêtement Moi je le vois Depuis qu'on passe quelques stories Ensemble et tout Ma commu il vous kiffe Donc mes siens Qui ne connaissent pas Coucou Bongo Coucou Bongo Tapez ça sur la barre de recherche Youtube Vous allez vite comprendre J'ai pas la peine de vous expliquer Pour regarder n'importe quelle vidéo Au hasard Vous allez comprendre de bien C'est clair La gourmandise absolue Cette pizza C'est évident Gaëtan tu vois Qui ne vous connaissait pas Avant que vous veniez Il regarde les invités Quand même tu vois Il a regardé Il a fait Hier il m'envoyait un message Picolez pas trop s'il vous plaît Directement quoi Il a cerné rapide Il a cerné rapidement Ouais Bon là on va vous faire Faire des petits tests Petits jeux Un duel Déjà Puis après on va vous faire Le jeu Bench and Cigars De Café Cartouche Pour vous classer Qui est le meilleur On trouve à votre avis là Là maintenant Lequel est meilleur Au tir Au baltrap on avait été kiff kiff Toi t'étais bon On l'a fait Ça faisait peff Ça faisait peff Ouais peff Ah ouais quand ça fait ça C'est bon Des termes techniques Toujours Non c'était bon Mais je crois que Bon on va voir Bon les gars Premier petit jeu On va voir Lequel des deux A le mieux écouté Gaëtan Qui a un talent naturel Qui Qui est la dernière des merdes En gros Là t'as un arbre de duel Ok Donc ce qu'on appelle Un arbre de duel Les cibles elles sont mouvantes C'est à dire qu'en fait Chaque fois que tu vas tirer Sur ta cible Elle va bouger Et basculer de l'autre côté Il y en a trois de chaque côté Et en fait le but C'est d'arriver à mettre Toutes les cibles Du côté de son adversaire Ok Dès qu'il y en a un Qui a rien de son côté C'est top On arrête le tir Et il a gagné Ok Donc il y a une histoire De rapidité aussi Eh oui Exactement Le but On a une condition Le problème c'est que La rapidité te pousse A faire des erreurs Alors le truc C'est la rapidité Mais le but C'est pas de tirer le plus vite C'est de toucher en premier En fait Donc faut pas confondre Vite à ses précipitations Des fois il faut mieux Ajuster votre tir Des fois en étant Plus lent que l'autre Mais plus précis Tu vas tirer que trois cartouches Mais les trois dedans Les trois sont de l'autre côté L'autre ça se voit Il a tiré dix cartouches Mais il a rien Il a tout mis à côté Tu vois Ok Ok James Bond Moi c'est James Bond Aujourd'hui sans 0 C'est toi Vas-y Sauf qu'à la fin Tu baisses pas de gonzesses C'est la seule différence Ton casque Yes Prêt Position d'attente Non C'est en bas Position d'attente Voilà C'est fourré tous les deux Prêt Allez go Bien Stop Allons Là Là Il y a une très nette Il y a une envolée J'ai pris le melon complet Demain je marche comme ça Dans la rue T'inquiète il y a le test Après là on va faire le test Belcham Cigard Avec le ton et tout Tu vas pouvoir te comparer A ceux qui sont passés avant C'est cool Avec un score Bon les gars Test officiel Le test officiel Café Cartouche Alors le petit problème Qu'on va avoir C'est qu'il faut réfléchir Il y a des formes Des couleurs Des numéros Ce qu'il dit C'était plus ou moins simple Là il faut compter Il dit qu'à quatre C'est bon Alors Il faut mettre Dans l'ordre Un tir dans le 1 Deux tirs dans le 2 Trois tirs dans le 3 Quatre tirs dans le 4 Dans cet ordre là Top On arrête le chrono Chaque tir En dehors Des cibles C'est 5 secondes de pénalité Une fois qu'on a votre score Final Vous reculez de 5 mètres Donc là on vous est à 10 mètres Et il vous faut mettre Deux dans la cible Si vous ratez On s'en branle Chaque tir dedans Par contre Retire une seconde À votre score Donc c'est l'occasion D'enlever deux secondes À la fin Le truc parfait C'est de dire Les dix deux dents Sans pénalité Puis vous retirez Deux secondes À la fin Tu démarres quand tu veux Nous on démarre le chrono Au premier tir Bon Arme basse Arme basse En fait il y en a 1, 2, 3, 4 Il y en a 4 en cible Donc tu en as 6 Oui bon Il a fait 18 secondes C'est ça ? Combien ? 18 secondes combien ? 18 secondes 10 Donc là t'as 30 secondes Ça fait 48 secondes 10 J'ai compris Vous avez l'erreur Ok Je sais pourquoi À mon avis Ça ne sert à rien Que tu fasses les deux tirs en cible Pour baisser ton score Non non C'est clair Tu peux faire mieux Oui oui Je pense 1, 2, 3, 2, 3, 4 Est-ce que tu es 15 secondes ? ça fait 38-50 déjà 10 secondes de moins je te conseille de faire tes deux derniers tirs mais j'ai vu t'as un méchant coup de doigt je regardais ton arme après, t'as un méchant coup de doigt t'as une crispation et vraiment tu vois et là il y en a une dedans non 38-50 c'est ça ok 37-50 t'es prêt ? point dur hop ! hop ! c'est super ! 18-10 si tu mets les deux dedans ça te fait 16-10 ouais ce qui est un très bon score c'est incroyable on reprend bien ta position bien haut toi t'empresse pas, prends ton temps au guidon net et non et non la deuxième elle est là 18-10 18-10 tu veux rester sur ce score ? ouais c'est pas mal je pense bon les gars c'est bien joué surtout pour toi Bilot qui prend quand même la première place du classement il a battu Jean Messia qui était à 22-10 donc avec ton 18-40 tu l'as battu de beaucoup en plus ouais sachant que Jean Messia était déjà tireur ok franchement on peut te féliciter on va pluser s'il vous plait ? ouais bravo merci après toi c'est une première en vérité les premières non mais comme t'as gagné sur les raps à duel t'as été sport t'as dit je vais lui laisser gagner c'est ce que c'est passé c'est fou ça on peut pas être bon partout ce que je vous propose maintenant c'est de rigoler un petit peu ok maintenant qu'il y a plus de pression de truquer et tout de se détendre vous allez tester le Benelli et puis le calibre 50 et puis après si vous voulez retirer avec des trucs enfin là c'est un peu fun quoi s'il y a des choses qui vous ont plu ou quoi on va passer sur les vrais guns ok 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 ah ouais ah ouais ah ouais alors le kiff ou quoi ? c'est le kiff ou quoi ? ah putain ah c'est celui-là que je veux tu tiens le premier ? ah ouais allez alors toi tu vas te mettre ici tu vas t'asseoir là on va te mettre là on va te mettre ici dans l'axe du glace on va te mettre là on va te mettre une chaise on va te mettre on va te mettre un cigare on va te mettre là tu peux t'allumer une claire tu vas rigoler tu peux t'allumer une claire tu vas rigoler je peux prendre comme ça derrière ? ok quand tu veux vas-y on est tous prêts ? oh mais oh ouais ouais oh non oh j'ai la tête se m'a éclater t'as compris quoi oh putain sens-tu le vent ouais 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 j'ai plus plein de poids c'est pas ça 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 C'est incroyable. Bon les frérots, merci beaucoup. Merci à toi surtout, putain. Expérience folle, merci d'avoir reçu aussi. Ça vous a plu ? C'était incroyable. Super expérience. Pour une première expérience, c'est incroyable de pouvoir tester tout ça. Tout jeune licencié appelle la licence. Vous étiez bien encadré par Gaëtan, du coup t'as vu ça devient agréable. Vous avez appris des trucs, vous êtes extrêmement améliorés entre le début et l'interdiction. Plus expérience, ça t'en ressent pas pareil quand même. Oui ? Oui, vous êtes des hommes maintenant. Ça y est. C'est ce qui a changé dans le regard. Le regard a changé. On ne serait plus jamais les mêmes. En tout cas, merci. C'était hyper cool. Ça rend super. Et puis bon, je pense que vous... Merci. Merci Yaitan. Yaitan, merci beaucoup. Comme d'habitude, heureusement que t'es là pour encadrer. Parce que sinon, on ne serait plus là. Sinon, je crois pas. Il y aurait déjà eu un accident depuis longtemps. C'est bien. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations dans une journée. Donc, on essaie de... En fait, tu donnes une chose clairement et tu mets vite en confiance. Donc, il n'y a pas la pression, tu vois, trop aucune. Pensez à aller vous abonner à la chaîne de Coco Bongo pour aller voir leur pitrerie. C'est le terme, c'est le terme. C'est ça. T'as prêt à Gajoubert pour un peu plus de choses sérieuses. Pour un peu plus de sérieuses. Mais voilà. Si tout ça, cet univers vous plaît, allez-y. Pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. A jeudi prochain.